j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va parler du changement alors vidéo que je mets en application et en pratique également puisque le changement et ben c'est aussi des choses que je mets en place dans ma vie et que je mets aussi en place aujourd'hui puisque j'ai plutôt l'habitude d'être sur d'autres réseaux et c'est intéressant de voir comment on réagit face au changement j'ai l'habitude de faire des lives sur facebook et là je me tiens allez je vais me lancer pour faire plutôt un live sur instagram et il ya quand même cette appréhension qui dit ah mais attendre c'est pas du tout la même chose il ya un petit stress qui monte alors que c'est quand même un live c'est quand même une vidéo j'ai l'habitude de faire des vidéos je suis plutôt à l'aise et j'aime ça donc c'est cool et donc c'est intéressant de voir comment quand on n'a pas l'habitude de faire certaines choses comment de suite on va se mettre un petit peu en mode alerte donc je voulais parler de ça par rapport au changement bonjour frédéric par rapport aux changements on peut l'appréhender de deux façons soit et le vivra pas que l'appréhender le vivre ou le ressentir de différentes façons donc soit face au changement eh ben on va être un peu pusculé on va être un petit peu chahuté parce que bon on n'a pas l'habitude et du coup on va perdre ses repères alors quel type de changement ou alors on va se dire cool ça va rapporter plein de choses parce que j'ai envie de nouveautés alors on va partir du principe ou déjà des changements pourquoi et des changements dans quel domaine on peut faire des changements sur le plan professionnel on peut faire des changements sur le plan relationnel sur le plan sur le plan personnel aussi et ça pas forcément le même impact mais dans tous les cas quand on fait des changements on peut être surpris et déstabilisé parce que parce qu'en fait on va laisser aller certaines choses pour faire place à de nouvelles choses au niveau personnel je vais parler au niveau intérieur on peut être bousculé par les changements ou les transformations qu'on vit à l'intérieur de soi et par rapport à qui on est j'explique quand on change de comportement quand on prend conscience de certaines façons d'être ou de réagir et qu'on trouve la cause qu'on trouve la source et que du coup on passe à autre chose notre comportement et notre perception notre façon d'être positionnement va également changer et donc du coup parfois ça peut être déstabilisant de changer parce que c'est comme si on part on perdait un petit bout de son identité et je deviens qui moi en fait il ya une espèce de période comme ça entre les deux où on peut être déstabilisé parce que on ne sait plus trop on sait plus trop où on en est on n'est plus qui on est et on est en train de venir quelqu'un qu'on ne connaît pas encore avec qui on va faire à nouveau alors j'ai à nouveau parce que finalement c'est nous depuis longtemps mais on avait un petit peu oublié qu'on avait c'est ce potentiel ou cette capacité d'être en fait et donc du coup il ya une petite phase comme ça problème de connexion alors c'est à dire je sais pas si ça bug ou je vais quand même continuer on verra bien et vous direz si ça si ça fonctionne et donc du coup le changement peut être déroutant mais le changement alors j'utilise le mot déroutant et ça me fait sourire parce que j'aime bien m'amuser avec les mots qui qui viennent comme ça ils sont déroutant mais pourquoi pour prendre une autre route pour prendre un autre chemin pour aller dans une nouvelle direction et quand on prend une nouvelle direction et bien le changement il va nous apporter un nouvel horizon il va nous apporter une feuille j'allais dire une toile vierge comme ça une feuille blanche sur laquelle on a tout à créer on a tout à écrire et on a l'espace on a la place pour pouvoir écrire créer ce qu'on veut ce qu'on souhaite mais on peut aussi laisser cette feuille on n'est pas obligé de la remplir tout d'un coup en disant ça y est j'ai une feuille blanche je vais je vais aller à fond il faut absolument que je comble cet espace prenez le temps aussi par rapport aux périodes de changement de laisser des temps de pause de laisser des temps de de digestion c'est marrant parce que j'ai échangé avec il n'y a pas longtemps sur la notion de gérer et digérer on peut pas gérer et en même temps digérer les choses il ya des temps différents c'est comme bas dans l'agriculture on sème et quand on sème on va pas récolter de suite va falloir arroser entretenir faut faire attention à l'environnement dans quel on vit va falloir être observateur va falloir dire peut-être qu'on va apprendre il ya cette notion d'apprentissage dans le changement ça nous permet de découvrir quelles sont nos ressources et comment finalement on est en capacité de pouvoir s'adapter toujours à de nouvelles situations et aussi par rapport à qui on est donc voilà c'était la vidéo sur le changement et et donc du coup je vous invite à réfléchir à cette notion de changement comment vous vous positionnez par rapport au changement est ce que le changement est plutôt confortable inconfortable des fois on sent aussi c'est pas forcément toujours évident de poser les mots sur ce qu'on ressent moi je le fais en image donc je l'explique en image parce que c'est comme ça que je ressens et que je perçois et que j'exprime donc donnez vous cette liberté aussi d'exprimer ce que vous ressentez par rapport à vos moyens d'expression ceux avec lesquels vous êtes le plus à l'aise donc comment petit exercice pratique si ça vous si ça vous tente écrivez sur une feuille le changement comment je me positionne par rapport au changement comment je le vis comment je le ressens et fait exprimer à vos ressentis en mots exprimer le peut-être en images si vous souhaitez dessiner ne réfléchissez surtout pas c'est ça aussi ça demande de de s'adapter à une nouvelle façon aussi de faire se dire qu'on réfléchit pas se veulent pas dire on réfléchit jamais pas du tout mais là on va se connecter à autre chose à ce qui vient à ce qui est à cette première à ce premier jet comme ça donc laisser venir autorisez vous à ne vous censurez pas surtout écrivez tout ce qui vient dessiner tout ce qui vient enregistrer vous si vous êtes plus à l'aise aussi pour parler faites-vous un petit audio comme ça et 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 voilà mais en tout cas c'est une invitation à à parler du changement et et peut-être aussi pourquoi pas échanger sur 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 des expériences aussi de vie par rapport au changement comment je me positionne ou comment j'ai pu me positionner par rapport au changement avant et comment je me positionne aujourd'hui comment je le vis et et donc voilà donc si vous êtes aussi en période de changement de transition vous sentez que il ya des choses à modifier il ya des choses à à déblayer un petit peu comme ça il ya besoin de mettre de la lumière aussi sur des choses parce que vous n'arrivez pas à voir un petit peu dans quelle direction aller où vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe à l'intérieur du vous je peux aussi vous accompagner alors il ya plein de personnes qui peuvent vous accompagner mais je peux vous accompagner en cela pour arriver déjà à poser des mots à arriver à écouter vos émotions en quoi ces changements peuvent vous questionner vous bousculer émotionnellement et il ya les regarder avec avec douceur ce que ça raconte et sur quel chemin ça va vous donner sachant que ça vous mène tout le temps sur votre chemin donc je vous souhaite une très très belle journée et je vous souhaite de très joli changement à bientôt